Ce n'est pas un garçon très sportif qui va courir ou faire des pompes. Tu vois que je suis débile ? Non, du tout. C'est vrai que quand j'ai été pris personnellement, après je me suis mis à regarder ces films et je me suis dit quand même, c'est balèze, les acteurs sont très forts. Et du coup, il y a eu un moment quand même où je me suis dit, les acteurs sont bons, tu dois être au niveau. Et en fait, c'est vrai que le rôle est tellement bien écrit, tu es tellement bien entouré, tu es avec des partenaires qui te regardent, qui t'écoutent vraiment et que d'un coup, tu es propulsé dans l'univers de François et franchement, c'est du plaisir. Alors moi, avant j'avais vu 8 femmes quand j'étais plus petite, mais c'était vraiment une découverte incroyable de pouvoir voir ces films, ces 18 films et de découvrir avec qui j'allais travailler parce qu'ils faisaient vraiment des films complètement contrastés l'un à l'autre. Blanc de poulet, brocoli, pompe et traction. Et des heures et des heures en boîte de nuit. Moi, c'était des bouquins, bouquins sur la mort, parce que tu as que des trucs égyptiens, des bouquins, des films, des musiques. C'était plus intellectuel, enfin intellectuel, ce que fait Alexis, parce que ce n'est pas un garçon très sportif qui va courir ou faire des pompes. Tu dois, je suis débile ? Non, du tout. Non, c'est juste que Alexis, c'est vrai qu'avant d'avoir rencontré David, il est principalement resté chez lui, dans sa chambre, à lire des bouquins. Il est resté introverti jusqu'à ce que David l'aide à sourire, à vraiment s'épanouir. Je trouve que quand même, il faut rendre à César ce qui appartient à César. C'est François qui arrive à aller choper cette chaleur-là. Nous, on est torsune sur une plage, on est en train de faire un texte. C'est lui qui va chercher la bonne couleur, la bonne lumière, le bon moment où j'enlève la veste, le bon moment où il me regarde, le bon moment où je le regarde me regarder. Ça, c'est lui qui va demander des choses précises. Sa lecture du bouquin et son adaptation a été parfaite pour ça. Moi, je me suis contenté de me faire coiffer, de mettre le costume et d'apprendre le texte. Et j'ai joué exactement pareil. Et c'est ça, ce qui est beau avec ce film, ce qu'on a essayé de faire, c'est de raconter un film d'époque, en 1980, mais d'entendre tous les échos du monde contemporain aujourd'hui, en 2020. C'est une histoire de fascination, d'ailleurs, c'est une histoire d'amour qui est vraiment universelle et qui pourrait se passer aujourd'hui. Il y aurait certes un cadre différent, mais l'histoire pourrait se passer de la même manière. C'est pour ça que d'ailleurs, si on a vécu cette époque, il y a la nostalgie des années 80, mais si on est un jeune d'aujourd'hui, on se sent, je pense, autant touché par le film du fait que c'est vraiment quelque chose qui n'a pas vieilli, en fait, ces deux thèmes abordés, ces deux visions de l'amour. Oui, moi, je ne les ai pas vus, parce que je les ai vus après. Moi, je n'aime pas trop travailler à partir de films pour faire un film. Je vais prendre trop de choses. Je préfère aller voir d'autres inspirations, la musique, le théâtre, pour le coup, la poésie, plus. Moi, j'aime bien regarder les films qu'aurait regardé ce personnage, parce que du coup, après, tu sens vraiment d'où vient ses inspirations, qu'est-ce qu'il aime, qu'est-ce qu'il inspire consciemment, consciemment. Et oui, il y a eu des films comme « Été 42 », par exemple, qui est un film sur la maladresse des premières fois, qui, moi, m'a touché. Et du coup, j'ai compris un petit peu qu'est-ce qui touchait François dans cette histoire. Moi, en fait, quand j'étais plus jeune, j'étais un peu obsédée par les grands films des années 80 américains, genre « Cocktail » et « Top Gun » et tous les trucs comme ça. Et donc, du coup, quand on a fait le film, j'avais tout ça en tête, mais aussi, je me suis vachement intéressée, un peu comme Ben, pas du tout à revoir les films, mais à se mettre vraiment dans le monde. Donc, toute la musique du « New Wave » à Londres et tout ça. Et genre, j'adore toutes les chantes de « Blondie » et « Balanarama » et tout ça. Donc, je me suis vachement, comme les deux autres, je me suis mise dans le monde des jeunes au moment, et pas tellement pour prendre l'inspiration d'autres films des années 80, mais de faire vraiment notre propre truc. Kate, elle est très... La fille qui vient d'autre part, elle est un peu exotique, a un accent très, très anglais. Donc, c'est un peu le monde qui vient et qui montre aux deux garçons qu'ils ne sont pas les seuls dans le monde. C'est un peu une histoire d'amour où ils ne se sentent vraiment qu'eux deux contre le monde. Et je trouve que mon personnage, je ne sais pas du tout, venir et casser ce qui est entre eux, mais de leur rappeler qu'il y a tout un monde autour d'eux et qu'il y a des belles choses dans cet monde aussi. Et que c'est aussi intéressant d'interagir avec le monde extérieur qu'avec l'un de l'autre. Il ne va pas aimer qu'il dise ça, mais je pense que François, c'est un bon Alexis. Mais François n'est pas Alexis, ce n'est pas un film autobiographique, même s'il reste très personnel. Je pense que c'est quelqu'un qui découvre vraiment sa passion de l'écriture et qui va se mettre à vraiment écrire des romans. Parce que ce qui est intéressant dans le film, c'est qu'on raconte l'histoire de façon romanesque et qu'on sent qu'il a de l'imaginaire. Et d'ailleurs, on peut voir le film avec plusieurs lectures, on peut se dire qu'il a inventé certains passages, qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas. Et on sent que c'est un garçon qui a de l'imaginaire, qui ne se contente pas à citer les faits.